Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat aux ventes à quotidienne. Je suis heureux de vous retrouver. Il ne va pas y avoir beaucoup de vidéos cette semaine, comme je vous ai annoncé hier. J'avais mal à la tête. Ce soir, j'ai mal à la tête. Je me décide quand même de faire une vidéo. Et je ne suis pas là, ni jeudi, ni vendredi. Je ne reviens que samedi. Donc, il n'y aura pas de vidéos en attendant. Ce soir, on va parler un peu de la taux 30. Donc, la taux 30 qui vient juste de sortir. Je vous la montre si vous ne l'avez pas encore regardée. Donc, des sanctis dans les bus... Dans les bus... Pfff... Dans les buts. Jacques est le cas, j'ai toujours du mal à le prononcer. Rodriguez, Mathieu, Herrera, Texiera, Castro, Mathudy, Quaresma, Hulk et notre ami Ronaldo avec une belle carte à 83. Et là, pas très intéressant. Lui, il est très très intéressant. Mais alors, pour réussir à l'avoir, je vous souhaite du courage parce qu'en tout cas, sur PC, il est quasiment introuvable. Et notre ami Maïga qu'on avait fait un peu d'achat de vente en en achetant en amont, comme notre ami Rodriguez. Donc là, je viens juste de relister. Je ne me suis quasiment pas connecté à mon compte. Donc, j'ai encore beaucoup de Fellaini en vente. Encore beaucoup de Rodriguez que je viens juste de remettre en vente. Et j'ai deux joueurs que j'avais gardés. Les Maïga. Donc, les Maïga, regardez, je les ai achetés un à 850 et l'autre à 700. Donc, si on regarde les prix, regardez le prix de Maïga. Il n'y en a pas un seul au-dessous de 3000. Voilà. C'est ça l'effet taux. Donc, nous, on va se les mettre à 3000, gentiment. Et on va se faire 2000 crédits de bénéfice dessus. Et si j'avais passé un peu plus de temps, j'en aurais trouvé forcément beaucoup plus. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps à me consacrer dessus ces 3-4 derniers jours. Et donc, au final, j'aurais pu en acheter plus. Je pense que c'était possible d'en trouver. Et là, je pense qu'on va les vendre comme des petits pains. C'est un peu comme les Rodriguez. Je ne sais pas regarder le prix des Rodriguez. Est-ce que le prix a augmenté ou pas ? On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, hop. C'est toujours aussi chiant. C'est toujours aussi chiant. Hop. Et il est où ? Non, il ne veut pas s'afficher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Ricardo. Ça va aller plus vite comme ça. Hop. Ricardo. Rodrigues. Très bien. Donc, ça doit être à 4 000 à peu près, je pense. C'était un tout petit peu au-dessous. C'était à 3 000. Est-ce qu'on va en trouver ? Non, là, ça m'aurait étonné quand même. Mais bon, on ne sait jamais. Tout est possible. Il y en a un à 3 000 qui vient de sortir. Là, forcément, on l'achète direct. On voit qu'en faisant un peu de tech bourrin, je pense qu'on doit pouvoir en trouver. Et ceux que j'ai mis en vente, ça va se partir comme des petits pains. Je les ai achetés en moyenne à 2 000, 3 000, 4 000. Et donc là, on l'achète aussi. Je pense que, vu les contrats et vu qu'il n'y en a pas d'autres à 3 000, 8 000. Non, mais le prix va être remonté à 4 000, ce que je vous disais. Voilà, c'est 4 000. C'est ce que ça vaut à peu près, 4 000. Avec le fait que ça soit dans l'ataux. Tout ceux-là, je les ai vendus 3 700, 3 800. J'avais bien fait de les mettre à des prix assez élevés. Et donc là, il est vraiment facile. Donc les joueurs, vraiment, dans cette taux 30 sur lesquels je vous conseille de faire de l'achat revente. Évidemment, il faut essayer. Je l'ai sorti un peu tard. Je l'ai sorti que ce matin, le top 5 des joueurs que je pensais qui allaient faire partie de l'ataux. Je l'ai sorti un tout petit peu tard. Je m'en excuse. Mais quand c'est ça, pensez bien à me suivre sur Facebook. En général, ça sort soit sur Facebook, soit sur Twitter. Pensez bien à me suivre. Et en général, je partage les joueurs comme ça, mon top 5. Et ça vous permet, sans oublier qu'en général, je vous les partage dans les vidéos. Je vous avais déjà parlé de Mathudy. Je vous avais déjà parlé de Maïga. Donc n'hésitez pas à bien noter ces joueurs-là. Essayez de faire de l'achat revente avant. Toujours pensez à regarder IRL ce qui se passe le week-end pour pouvoir acheter en amont. Et on voit que Rodriguez est en train de gagner en popularité. Et forcément, il était à peu près... On pouvait facilement le trouver à 1005. Il y en a certains que j'ai trouvé à 1005. Celui-là, je l'avais trouvé à 3004. Donc non, c'est mauvais exemple. 3005 aussi mauvais exemple. 3005 mauvais exemple. Bon, on va les revendre plus cher. Donc ce n'est pas très grave. Mais 3007, j'en avais acheté certains. 3002. 3005. 3002. Et celui-là, 2008. Pourtant, j'en avais acheté. Le problème, c'est que ce n'est pas grave. Tant pis. Bon, en tout cas, ceux-là, je les ai mis à 5000. Donc au pire, je vais pouvoir faire pas mal de bénéfices dessus. En tout cas, son prix a augmenté. C'est juste que j'avais essayé de faire un monopole en achetant un maximum à 3005. Donc j'avais déjà participé, en tout cas, à faire augmenter les prix des Rodriguez. Les autres joueurs, il y a Matudi, Hulk, Quaresma, Herrera, Hermann, si vous arrivez à en trouver, et Maïga. Je vous conseille de faire de la tech bourrin dessus parce que le prix va être assez élevé. Pour essayer de choper un maximum ces joueurs-là. Forcément, les joueurs ne vont pas faire attention forcément au prix. Vous voyez, il n'y en a déjà plus qu'un seul à 4000. Je pense que ça va partir comme des petits pains, les Rodriguez. Et vraiment faire, il n'y en a quasiment aucun en vente. Il n'y en a quasiment aucun en vente. C'est assez impressionnant. Il a combien de pages, le Rodriguez ? Il va y avoir que 4-5 pages. Parce que là, il faut quand même voir que... Il n'a que 4 pages, en sachant que la moitié sont quand même des joueurs des Rodriguez If. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et je pense que dans la revente, ça va plutôt bien marcher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était assez courte. Donc le joueur vraiment que je vous conseille en achat à revente, c'est Hermann. Si vous réussissez à le trouver. Parce que vraiment, déjà, si vous le voulez dans votre équipe, c'est vraiment très intéressant. Mais je pense que ça va être assez compliqué. Donc essayez de faire un peu de tech bourrin dessus. Et si vous tombez dessus dans un pack, bonne chance à vous. Et félicitations si vous le trouvez. Évidemment, je vous souhaite mille fois de trouver Ronaldo dans les packs. Mais il ne faut pas trop rêver. C'est très très rare. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501